Générique Bonsoir Bonsoir Gréta, vous avez fait bon voyage en voilier Bien Un peu déprolique Non mais ça... vous allez bien Gréta... ou... vous allez bien ? Oh, non ! Jogger brah ! Comment ? Reservate till Lugan... Till America... Inga problem. Ah oui, vous avez voyagé en bateau jusqu'en America. Voilà, il n'a pas de problème, d'accord. Reservate till Belgium... Oui. Problem. Vous avez voyagé en bateau en Belgique et là, des problèmes. Mais pourquoi ça ? Drag... Eau de la Meuse... Inga problem. Drag... Drag... En fait, il parle suédois, ça va pas être simple, en fait, pour l'interview. Drag Atlantique... Problem. Drag Eau de la Meuse... Problem. Personne ne comprend ce que vous dites, de toute façon. Donc, il va falloir faire quelque chose. Hangoblick... Hangoblick... Dictionnaire français-suédois, d'accord. Dictionnaire français-suédois, d'accord. Je connais le vocabulaire de la langue française. Alors ça, c'est extraordinaire. Asperger. Ah oui, pardon. Dites, vous avez des facultés intellectuelles incroyables. Non, c'est autre personne autour de moi, être con. D'accord. Moi, j'ai beaucoup d'attachement à la Belgique. J'ai été né à Ognul. Pardon ? Vous êtes né à Ognul ? Mais je pensais que vous étiez suédoise, moi. Ya, mais je suis né dans Ikea de Ognul. Ah bon ? Ah bon ? Papa et maman étaient en train d'essayer le lit Urdullur. Oui, oui, non mais c'est... Maman a eu contraction. Ah bon, ça va. Et votre maman, comment était-elle après l'accouchement alors ? Démontée. Dites, par rapport à votre mal de meuse là, vous savez que nous avons d'autres moyens de transport pas trop polluants en Belgique. Ah, lequel ? Ben, les trains, par exemple. Vous ne répondez rien. J'ai fou rire. Oui, d'accord. J'ai jamais rigolé comme ça. Ah oui, d'accord. Boleskine. Boleskine ? Oui, vous avez tête de Boleskine. Qu'est-ce que... Skin c'est la peau. Oui. Et Boles c'est le testique. Oui, ça va, ça va, j'ai compris. Ça va, ça va. Bon, alors, écoutez, merci infiniment de venir prêcher la bonne parole chez nous, hein, parce que le monde va mal. Oui, vous savez, vous, adulte, vous êtes vraiment irresponsable. Oui. Terroriste. Le monde va mal. Oui. Je suis venu et j'ai vu le monde est en train de suicider. Oui. Ok. Et comme on dit en Suède, Oui. Veni vidi avici. Et ça va très très mal. Ça va. Parce qu'en Belgique, vous savez, on n'est pas les plus gros pollueurs de la planète, hein. Non. Non. Vous n'êtes pas les plus gros pollueurs de la planète, non. Non, mais on ne refuse pas de voir la pollution, ici, hein. Il y a beaucoup de pollution. Vous exagérez. Même ici, dans le plateau, il y a beaucoup de gaspillage, je vois. Par exemple, ici, trop de plastique. Bon. Ok. Et ici, trop de carbone 14. C'est ça. On sera le nucléaire. Va de date, va. Ah, ça, on ne sait pas bien, hein. Ça, c'est... Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah ouais ! Trop de gaz de shit, là. Ah ! Trop de gaz de shit, bon. Moi, j'ai été baladé dans une campagne. C'est scandale. Campagne en Belgique, scandaleux. Trop de déchets, trop de gaz. Oui. Mort aux vaches. Non, mais on ne peut pas faire ça. Il y a des agriculteurs qui... Mort aux agriculteurs. Mais non, mais non. Mais non, vous allez nous attirer des ennuis avec la police. Mort aux vaches. Mais non, non. Écoutez, on a un parti écolo chez nous, Greta. Des gens responsables qui s'inquiètent. Une seconde. Que se passe-t-il ? J'ai encore fou rire. Ah, pardon. Écolo en Belgique. Oui, oui, oui. Oui, peut-être, oui. Jean-Marc Nolet, vous connaissez le coprésident d'Ecolo ? Nolet ? Nolet. Oui, je connais Nolet. Nolet. Enfin, Nolet. Nolet. Panneau photovoltaïque. Ah bon, oui, oui. Très cher, mais le problème ne réfléchit pas beaucoup. C'est ça. Oui, ça c'est dommage. D'accord. C'est très dommage. Et ça s'utilise tout seul, quoi ? Non, il faut utiliser ça avec un outil spécial. Une clé spéciale. Laquelle ? Une clé à Nolet. Ah, c'est la rentrée, hein. Et euh... Zakiya Katabi. Vous connaissez Zakiya Katabi. Zakiya Katabi. Oui. C'est ça. C'est ça, Zakiya Katabi. Ah bon. Ah oui. Ampoule très économique. Oui, oui. Mais le problème, c'est ampoule laide. Très laide. C'est pas une lumière. D'accord. Bon, dites, Greta, rangez ça parce qu'on va avoir des problèmes. Et me dites, vous avez entamé le mouvement Skolstrail for the climate ? Hein ? Le mouvement Skolstrail for the climate ? Oh, Skolstrail for the climate ? C'est exactement ce que j'ai dit, hein. C'est pas ce que j'ai entendu. Vous êtes flamand ? Non, mais attendez, je vous en prie, hein. Bon, attendez. Ah. Il est Chris Proulx. Vous voulez dire craquant ? C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est pas ce que j'ai entendu. Je vais vous dire, vous, les vieux, vous avez un problème pour la société. Si on veut un monde meilleur dans le futur, il faut faire quelque chose avec les vieux. Il faut incinérer toutes les personnes de plus de 50 ans. Ah ben, je vous dirais, ouf, j'ai 49 ans. Toutes les personnes de plus de 48 ans, il faut incinérer. Si on veut un monde meilleur, c'est important. Oui, je sais, je sais. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de planète B. Non, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas d'équipe B qui va prendre le relais. Non. Il n'y a pas... Regardez, vous connaissez, Anderlecht, il joue avec équipe B, ça va pas. Oui. Vous savez, si demain, avec la planète qui va mal, s'il y a migration de pingouins, c'est avantage pour Belgique. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que les pingouins vont arriver, vous pouvez les mettre dans votre gouvernement. Vous avez habitude d'être dirigé par des manchots. Je crois, à mon avis, ça va être complexe de les rapprocher, Donald Trump et Greta Thunberg. Où est-ce qu'elle est passée, là ? Greta ? Greta ? Greta, où êtes-vous passée, là ? Greta ? Désolé, j'ai échangé toutes les ampoules, pas les ampoules économiques. C'est pour ça, moi, Lumière. Vous imaginez combien de réduction de CO2 est possible pour un an, comme ça ? Je sais pas combien de CO2 ça représente, mais il faut les rechanger parce qu'on ne voit plus rien. Vous n'allez pas me dire que vous avez peur du noir ? Merci Greta. Merci Greta, on la raccompagne. Merci beaucoup. Merci Greta Thunberg ! C'est parti !